Voilà maintenant 6 ans que Johnny Hallyday est mort. Depuis, Laetitia tente de continuer à vivre tant bien que mal pour le bien de leur fille, Jade et Joy, mais aussi pour elle. Ce qui ne l'empêche pas de rendre régulièrement hommage à celui qu'elle surnommait son rock, comme elle l'a fait à Saint-Barthélemy sur sa tombe lors d'une veillée avec des fans ce mardi 5 décembre. Les mots résonnent encore dans la tête de tous les fans de Johnny Hallyday. Laetitia avait annoncé la mort du rocker par le biais d'une lettre poignante. Johnny Hallyday est parti. Jean-Philippe Smet est décédé dans la nuit du 5 décembre 2017. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant, si est-il bien cela. Mon homme n'est plus. 6 ans plus tard, le temps a beau être passé, la douleur de l'absence est toujours ancrée dans le cœur de Laetitia et de Jade et Joy, 19 et 15 ans, les deux filles qu'elle a eues avec Johnny. Preuve en est avec son récent passage dans l'émission La chanson secrète au cours de laquelle ses amis, dont Sandra Sisley, lui ont fait une surprise au tour de Johnny. Si est-il en larme que Laetitia Hallyday a fini sur le plateau. 6 ans après cette disparition, Laetitia Hallyday a toujours pour objectif de faire perdurer la mémoire de Johnny. Cette promesse, elle la tient d'ailleurs chaque jour, dans tous les projets qu'elle mène à terme. Qu'il s'agisse de titres exceptionnels, d'expositions grandioses retraçant la carrière de son regretté mari, l'inauguration d'Esplanade ou de place au nom de Johnny Hallyday, Laetitia sait ce qu'elle a à faire et ne recule devant rien quand cela concerne le père de ses enfants. Ce mardi 5 décembre, pour cette sixième année sans Johnny, Laetitia a comme tous les ans organisé une veillée sur la tombe du chanteur au cimetière de l'Orient à Saint-Barthélemy. Elle a pu compter sur le soutien de certains proches pour l'accompagner dans ce moment toujours difficile. Parmi eux, son frère, Grégory Boudou et sa compagne, mais aussi ses amis Christina et Liliane Joshua, Jean-Pierre Milot, très proches amis du couple ainsi que le curé de l'île, le père Evariste. Nouvelle veillée pour Johnny à Saint-Barthé des bougies ont été allumées et des chansons de Johnny Hallyday ont été reprises en chœur, en témoignent les stories publiées par Laetitia Hallyday sur Instagram, voire le diaporama. La foule était nombreuse pour ce moment de communion très intense, si important pour Laetitia, six ans déjà. Et tu nous manques plus que les mots, parce qu'ils ne seront jamais assez forts pour exprimer cette douleur encore forte de ton absence, a-t-elle écrit dans un post Instagram. Ce soir, au cimetière de l'Orient, avec tes fans qui sont là pour toi, nous regarderons le ciel, il y aura une étoile qui brillera plus que les autres. Parce que tu n'aisses jamais loin, tu veilles, tu nous protèges. On t'aime pour toujours. Laetitia Hallyday à nouveau célibataire après avoir dit adieu à Johnny, avec qui elle a tant partagé, Laetitia s'était de nouveau autorisé l'amour. Sa dernière histoire en date est celle qu'elle a connue avec le réalisateur Jalil L'Esper. Mais après quelques années de relation, le couple n'est plus d'actualité. Une information confirmée par Jean-Claude Camus en personne. Invité sur le plateau de l'émission chez Jordan Deluxe ce mardi 5 décembre, Jean-Claude Camus a indiqué que Laetitia était de nouveau célibataire, soulignant subtilement le fait que, malgré l'absence physique, Johnny Hallyday était toujours belle et bien présente dans l'esprit et dans le cœur de son amie, ce sera très compliqué pour elle de refaire sa vie, parce que ça fait un ménage à trois. Elle parle toujours de Johnny donc si est-il difficile pour l'autre. En même temps, qu'il doit être compliqué de faire moins de place à une légende aussi grande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada